Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présent ce soir à un horaire inhabituel pour la dernière conférence de l'année à la médiathèque protestante du Stift et nous sommes très heureux d'accueillir Stéphane Lavignotte ce soir qui, après d'abord avoir eu une première vie de journaliste, est désormais pasteur et théologien militant, engagé. C'est d'ailleurs dans un contexte d'engagement qu'il découvre le protestantisme lors d'un mouvement de défense des sans-papiers de la fin des années 90, si mes informations sont exactes. Devenu pasteur en 2006, il poursuit de front son ministère et son travail théorique critique. Il consacre sa thèse de doctorat au théologien André Dumas, qui avant d'être professeur de théologie à Paris a été aumônier universitaire à Strasbourg de 1956 à 1961, 1900 évidemment. Notamment influencé par Jacques Ellul, Stéphane Lavignotte est un acteur d'une théologie engagée dans la vie de la cité. Justice sociale, justice de genre et écologie sont au cœur de ses réflexions théologiennes et de son activité de pasteur. Il a écrit plusieurs ouvrages consacrés à différents intellectuels, Elisabeth Stuart, Paul Ricoeur, Jacques Ellul ou encore André Dumas, ou des ouvrages consacrés à des thèmes liés à la question écologique, notamment la décroissance. Il enseigne également à la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles, au centre-serveur à Paris et l'année prochaine à Strasbourg. Donc c'est un scoop. Nous nous réjouissons donc de l'accueillir ce soir en compagnie de notre collègue Jean-Sébastien Ingrand. Ils tous deux se connaissent bien. Jean-Sébastien est chargé de mission pour la justice climatique au sein de l'UEPAM. Et il m'a semblé que c'était lui qui était le plus à même dans la maison de mener une discussion précise et approfondie sur l'ouvrage dont nous avons parlé ce soir, intitulé « L'écologie, champ de bataille théologique » paru en 2022, aux éditions textuelles et au sein duquel des influences multiples viennent nourrir la réflexion. White, Illich, Thoreau, Ellul, Charbonneau ou encore, pour citer une figure chère au protestantisme ajaxien, Schweizer. Voilà, bonne conférence. Merci. Alors Stéphane, dans ton livre « Très riche », qui a été publié effectivement il y a un an de cela, et moi je trouve aussi très intéressant qu'on se retrouve ce soir pour un livre qui ne soit pas d'une brûlante actualité, parce que c'est un livre qui me semble très largement un livre de fond. Tu proposes à la fois comme un bilan d'années et d'années de réflexion et de pratique, et puis tu nous livres cet objet livre comme un, voilà, moi je le prends vraiment, et puis tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, je le prends vraiment comme une interpellation que tu adresses à la fois aux chrétiens et à la fois aux non-chrétiens, et donc tu t'inscris vraiment à travers ce livre-là dans la durée, parce qu'il y a un long travail historique, il y a effectivement un certain nombre de figures qui ont joué un rôle dans cette question d'écologie et spiritualité. Et puis voilà, donc c'est un livre très structuré, et le premier point sur lequel tu reviens, c'est celle de l'imaginaire, alors probablement que c'est aussi en écho à l'économiste Serge Latouche, auteur de Décoloniser l'imaginaire en 2005, et donc tu proposes effectivement un travail sur la question de l'imaginaire, et donc ma première question ça sera par rapport à ça, qu'est-ce que tu entends par l'imaginaire, et comment tu, ça fait écho finalement à la question d'écologie et de la spiritualité. Merci. Alors l'imaginaire, c'est en complément avec l'idée que pour transformer les choses, et dans nos comportements, on est contraint, en gros il y a trois niveaux, c'est-à-dire qu'en écologie on peut parler beaucoup des structures, pour changer, pour faire la tradition écologique, il faut changer les structures, structures de l'économie, la question du capitalisme, structures de la ville, un certain nombre de choses comme ça. Il y a une dimension, et là c'est plutôt l'action politique qui permet de transformer ça. Et ensuite, l'idée que on peut aussi changer les choses par nos modes de vie, c'est-à-dire rouler en vélo plutôt qu'en voiture, manger bio plutôt qu'industrie, etc. Et là, ce qui peut permettre de transformer les modes de vie, c'est plutôt les expérimentations. Et il y a un troisième domaine, qui serait celui de l'imaginaire, qui est que notre rapport, par exemple, si on fait du vélo, c'est qu'on a peut-être un autre rapport à la ville, un autre rapport à la vitesse, un autre rapport à qu'est-ce que c'est que d'être riche, et que ça c'est du domaine, alors moi j'ai mis ça sous le terme d'imaginaire, et donc c'est quelque chose de très large, c'est-à-dire que ça va de, on voit bien que c'est du domaine des valeurs, qu'est-ce que c'est qu'être riche, mais derrière qu'est-ce que c'est qu'être riche, il y a des choses beaucoup plus profondes, par exemple, il peut y avoir des choses qui sont de l'ordre de la psychologie, quand on a été petit, est-ce qu'on a manqué de quelque chose, etc. Donc là on voit bien que c'est de l'inconscient et c'est pas facile à bouger, mais l'imaginaire ça peut être de l'ordre des récits, quelle histoire on nous a raconté quand on était petit, quel livre pour enfant, etc. Et est-ce qu'on est plutôt Blanche-Neige et la richesse c'est tous ces nains qui sont là, ou est-ce que c'est le petit chaperon rouge et c'est ce qu'on conserve précieusement sa galette, et puis c'est de l'ordre aussi de l'imaginaire des grandes représentations. On en parlait ce matin dans une rencontre à la Sémis, c'est par exemple quelqu'un cité chez le psychanalyste Jung, il y a des archétypes, c'est-à-dire qu'il y a des grandes représentations qui traversent ces sociétés, ce matin il était cité à la figure de la mère, au sens de la mère qui enfante, et dans ces grandes représentations il y a aussi des représentations religieuses. Par exemple, c'est ce que j'appelle des théologènes, c'est-à-dire qu'il y a nos représentations, et en dessous il y a des concepts théologiques qui ont une histoire. L'exemple que je donnerai, c'est, l'exemple que je donne souvent tout le temps, parce qu'il est vraiment parlant pour tout le monde, c'est le rapport au temps. Les sociétés traditionnelles avaient un rapport cyclique, c'était les saisons qui reviennent tout le temps, et à partir du moment où il y a une idée juive que Christiane va faire se développer dans tout l'Occident, c'est un temps flèche. Hier le paradis, demain le royaume, il y a le paradis, il y a la compréhension de la Genèse avec une chute, mais on sera dans la rédemption à la fin des temps avec le royaume. Et donc on voit que ça impose une idée d'un temps qui n'est plus cyclique, mais qui est un temps vers l'avenir, et vers un avenir où devant c'est le progrès. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, même si on n'est pas croyant, cette vision-là du temps étant lié au progrès s'impose à tout le monde. Et donc le pari, c'est de dire, si on travaillait les visions imaginaires qui sont en dessous, notamment les théologiens, les concepts théologiques qui sont en dessous, peut-être qu'on pourrait défaire un certain nombre de nos rapports prédateurs à la nature, et qu'inversement, il y a aussi la somme d'imaginaires dans, et on va y revenir je pense, issus de la théologie chrétienne, qui sont au contraire des imaginaires positifs vis-à-vis de la nature, et qu'on pourrait remettre dans le circuit des imaginaires, pour contrecarrer les imaginaires dominants, parce qu'en parallèle, le capitalisme, avec la publicité, avec les écrans, etc., envoie balance de l'imaginaire en permanence, et donc avec ça, des valeurs, des visions de la vie bonne, etc. Donc les imaginaires, c'est extrêmement large, on voit bien que là-dedans, il y a des choses qui sont très difficiles à atteindre, l'inconscient, nos représentations massives, mais qu'on peut essayer de travailler, et puis les choses qui sont immédiates, on peut travailler son rapport au temps, à la vitesse, même si ce n'est pas facile. Très bien. Donc effectivement, l'un des auteurs que tu cites le plus, enfin l'auteur que tu cites le plus, je crois qu'il y a une trentaine de références, j'ai noté, j'ai eu le privilège de lire ton livre deux fois, puisque je l'ai lu quand il est sorti, et donc je sens m'imaginer que nous nous retrouverions aujourd'hui autour de ce livre, donc j'ai eu la chance de le lire deux fois. Et donc il y a une trentaine de références à Jacques Ellul, et puis aussi pas mal à Bernard Charbonneau, son grand ami, Jacques Ellul. Et du reste, quand Serge Latouche a écrit aussi, comme toi, un livre sur Jacques Ellul, et donc Serge Latouche aussi a beaucoup insisté, finalement en se basant sur la réflexion d'Ellul, sur cette question de l'imaginaire. Alors Ellul ne disait pas l'imaginaire, mais c'est quelque part l'idée qu'il y a des représentations, effectivement, dont on n'est pas forcément conscient, mais qui imprègne beaucoup notre quotidien, notre mode de pensée, notre mode de vie. Et donc c'est quelque part en écho aussi à Jacques Ellul, que cette insistance sur l'imaginaire peut-être est venue. Alors tu l'as déjà cité, tu as exhumé du dictionnaire un mot peu usité, un théologème, et donc, alors ça peut faire peur, la première fois on se dit, voilà, qu'est-ce que c'est ce mot un peu compliqué, un peu abstrait, mais en même temps, moi je trouve que la force de ton livre, c'est de se baser sur ce mot, pour finalement inventer tout un cheminement qui nourrit très largement ton livre, donc cette histoire de théologie humaine. Donc tu en as déjà dit un mot, est-ce que ces théologèmènes, tu le dis, ils sont à la fois positifs et négatifs, et alors il y en a un par lequel tu commences, c'est celui de écocide, et donc peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur le théologèmène de l'écocide. Donc, c'est par contre comment tu le prononces, parce qu'en fait, il y a les deux mots, c'est-à-dire qu'il y a théologèmènes, et ça vient d'un mot grec qui est théologoumenon, donc à mon avis tu as mélangé les deux, voilà, mais ça dit peut-être que le mot est pas forcément très bien choisi, mais donc au départ, oui, je développe ce que j'ai appelé les théologèmènes de l'écocide, c'est-à-dire en gros, l'écocide c'est comment il y a une destruction systématique des écosystèmes, et du coup de l'écosystème terre en général, et il y a une critique qui se développe à partir des années 60-70, de la part de chrétiens, qui essayent de se dire, mais est-ce que nous, chrétiens, on n'a pas une responsabilité dans ce qui est en train de se passer avec la nature, et donc une autocritique pour se dire, essayons de regarder si dans la théologie, il n'y a pas des éléments de la théologie chrétienne qui ont favorisé la prédation de la nature. Donc il y a deux textes historiques qui sont un d'un, Lynn White qui est un historien du Moyen-Âge, un des grands historiens des techniques, qui est écrit en 1966 ou 2007, les sources de la crise écologique, ça a été retraduit récemment à l'occasion d'un colloque à Strasbourg, d'ailleurs je crois, et il y a un autre livre qui s'appelle La fin de la Providence, qui est écrit par, et donc le premier, c'est non seulement un historien, mais c'est un protestant engagé dans son église presbytérienne aux Etats-Unis, et un autre, Karl Lamerie, qui est une famille catholique et juive, et qui est engagée à gauche, et donc le deux, ils font cette réflexion de, mais est-ce que dans notre tradition, il n'y a pas des choses à réviser ? Et Karl Lamerie, il a une phrase assez forte, il s'adresse lui d'abord aux chrétiens et aux gens de gauche de son époque, en disant, nous avons une alliance à passer, non pas sur des convictions communes, mais sur des conceptions à réviser ensemble, en disant bien, il y a ces conceptions, certes, elles sont de nous, le judéo-christianisme, mais vous les avez, elles sont largement partagées maintenant dans la société, donc il faut qu'on les révisse ensemble. Et donc ce qu'ils mettent en avant les deux auteurs, c'est à peu près les mêmes conceptions théologiques, donc théologèmes, c'est en gros, en Genèse 1.26, le dominer la terre et assujettiser cela, qui va être compris par une grande partie de la théologie comme l'homme non seulement au centre, mais au-dessus, qui dispose de la terre, alors on y reviendra, il y a plein d'autres manières de comprendre ça, et c'est compris notamment très différemment à partir des années 60, mais c'est sans doute pas compris comme ça non plus au Moyen-Âge, en tout cas c'est compris comme ça en gros de la Renaissance aux années 60-70. Il y a le théologème du temps que j'ai expliqué au début, donc ce temps flèche et qui forcément est celui du progrès. Avec le théologème de la domination va l'idée qu'il y a une séparation forte entre l'humain et le reste de la nature. On le voit dans le Genèse 1, c'est une série de séparations. Et donc il y a l'homme et les animaux qui sont, ça va être compris comme une séparation. Alors justement, vous avez raison, il y a plein de façons différentes de le lire. Avec ça, l'idée aussi, on a un peu oublié ça, mais qui est très fort pendant longtemps, Genèse 8, l'histoire de Noé, où là ça dépend ce qu'on retient de l'histoire de Noé. Aujourd'hui, on retiendrait plutôt le fait qu'il y a une arche où on met tous les animaux, y compris les plus antiquinants, comme le serpent et je ne sais pas si on se dit les moustiques mais les vignettes. Ils sont toujours là en tout cas. Et on retient aussi que quand ils descendent de l'arche, il y a un arc-en-ciel d'alliance et qui est passé avec tous les vivants, c'est ce que dit le texte avec les animaux. Mais, ce qui est longtemps retenu et on le voit clairement dans les textes de la modernité de Descartes, etc., c'est quand Noé descend, on lui dit tout ça est à disposition, tu auras toujours de la nature pour répondre à tes besoins. Donc, c'est ça d'ailleurs le texte de Karl Amri, la fin de la Providence. Pour lui, c'est le texte central, c'est une logique de la Providence, il y aura toujours de la quantité. Et puis, sans doute un dernier théologème, c'est celui, peut-être deux, celui de Adam et Ève qui, en quittant le paradis, perdent en fait cette disposition totale de tous les moyens de la Terre. Et par exemple, Francis Bacon, qui sera un des grands théoriciens de la modernité, dit, aujourd'hui, grâce à la science, nous pouvons rétablir Adam et Ève dans leur puissance initiale. Voilà. J'en cite très rapidement encore deux. il y a la question du salut. Quelqu'un comme, j'ai oublié de le dire ce matin, quelqu'un comme Thomas d'Aquin va dire le salut ne concerne que les humains, pas les animaux, pas les plantes, pas les arbres. Et donc là, du coup, ça veut dire qu'il n'y a que l'humain, on voit bien la séparation. Alors que par exemple, Luther et Calvin, eux vont dire non, non, les animaux, les arbres, les plantes peuvent être sauvés. Voilà. Il y a un certain nombre de théologènes comme ça qui vont, alors, qui vont, en gros, c'est des textes de l'Ancien Testament. D'une certaine manière, on peut difficilement, enfin, je pense qu'ils émergent à ce moment-là, mais moi, ma théorie, c'est qu'ils sont endormis jusqu'à la modernité, ils ont peu défis jusqu'à la modernité, y compris dans le contexte d'écriture, ils ne sont pas écrits pour dire ça, ils sont écrits dans un autre contexte pour dire autre chose, mais de fait, ils mettent en route ces visions-là, ils sont endormis jusqu'à la modernité et entre, en gros, le XIIIe siècle et la modernité, il y a des changements un peu compliqués dans la théologie, le nominalisme, le dieu puissant de la Renaissance qui vont les faire réémerger comme des théologèmes réellement dangereux et là, préparer les visions de la modernité. Oui, alors, tu es dans ce chapitre très riche que tu résumes, tu parles le lendemain de la question du capitalisme et des fameuses origines chrétiennes du capitalisme et donc, moi, j'ai vraiment trouvé ces passages très intéressants et tu montres et finalement, Bernard Charbonneau, que j'ai évoqué, disait que le christianisme était à la fois la cause du problème et à la fois le remède. c'est grâce aux outils qu'on peut trouver dans la Bible et dans toute l'histoire de la spiritualité chrétienne qu'on peut finalement trouver des remèdes pour essayer d'améliorer le monde dans lequel nous vivons et qui va devenir de plus en plus invivable et inhabitable pour beaucoup d'habitants de notre planète. Et donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant cette... cette... tu parles de le capitalisme comme religion et donc, c'est... l'illustration finalement d'un théologème négatif là, on est... il est comme une interversion quelque part et c'est le... en même temps où tu... le capitalisme évacue la dimension religieuse il devient lui-même religieux donc ça c'est quelque chose que moi j'ai trouvé stimulant. Il y a deux aspects il y a... alors, on sait que il y a un... on a retenu un texte de Max Weber l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme on a retenu de Max Weber qui dit le protestantisme est à l'origine du capitalisme or Max Weber dit explicitement dans son livre le contraire il dit je ne dis surtout pas que le protestantisme est à l'origine du capitalisme mais il montre un phénomène qui est ce qu'il appelle l'ascétisme intramondin encore un gros mot donc c'est quoi l'ascétisme intramondin c'est en gros avec le calvinisme il y a l'idée qu'on doit être sopre on peut consommer etc mais ce qu'on met en même temps c'est avec c'est connecté avec une éthique du travail c'est à dire qu'on veut aussi travailler pour rendre à Dieu pour aussi dit Max Weber chercher dans la réussite on veut avoir des signes qu'on est élus au paradis puisqu'on sait que c'est Dieu qui décide mais on ne sait pas ce qu'il décide et donc les puritains vont chercher les calvinistes vont chercher des signes de leur élection ils vont le chercher dans le travail et donc entre chercher dans sa réussite les signes et réussir pour trouver les signes on voit bien que à un moment ça fait un peu une boucle et donc on va avoir ce phénomène contradictoire c'est qu'il y a un théologème qui pourrait être favorable à l'écologie qui est l'ascétisme la sobriété etc mais quand c'est connecté avec le travail ça veut dire qu'on économise puisqu'on est ascète donc on a de quoi réinvestir on investit et on fait fructifier ben voilà c'est la croissance qui se développe donc ça c'est l'ascétisme intramondin et qui s'oppose à l'ascétisme extramondin qui était celui des moines qui est la même chose mais hors du monde et donc il y a aussi des critiques sur le modèle de Saint-Benoît qui est exactement la même chose que ce que je viens de raconter mais dans la vie monacale ascétisme travail production et Karl Hamry dit en plus ils inventent la pointeuse parce que c'est la première fois qu'on organise le travail avec un temps très précis donc il y a déjà cette question là et André Dumas qui est un théologien dont je fais ma thèse reprend ça il dit aujourd'hui il faut inventer un ascétisme pro-mondain donc la même chose l'ascétisme mais en réfléchissant à comment ce qu'on dégage on le fait pour le monde et pas contre le monde donc ça c'est un premier point et l'idée du capitalisme comme religion c'est un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Walter Benjamin qui fait un tout petit livre qui vient d'être réédité aux éditions Payot d'ailleurs qui est un livre un texte pas complètement terminé comme beaucoup des textes de Walter Benjamin donc tout le monde adore Walter Benjamin parce que c'est super mystérieux parce qu'il y a des phrases des idées comme ça qui ne sont pas amenées jusqu'au bout et donc il dit et pour lui sa théorie c'est que le capitalisme est d'abord un parasite de la religion c'est à dire qu'un parasite c'est un organisme qui se nourrit d'un autre pour pouvoir se développer à un moment vital de sa croissance et donc à un moment il y a la religion le capitalisme est naissant et il va se nourrir de la religion pour devenir ensuite lui même religion donc là il n'y a que des notes mais il dit en gros un capitalisme comme religion c'est l'adoration des saints et donc il commence à faire une liste des billets qui sont en circulation à son époque et des effigies qui sont sur les billets en disant c'est des nouveaux saints il dit que c'est un culte sans trêve donc un culte sans trêve vous avez en tête maintenant la pluie c'est caché mais le culte existe toujours la bourse ou ding 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 le début du culte plein de signes bizarres dans tous les sens ce que les gens font j'achète je vends etc et ding 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 à la fin et c'est sans trêve parce qu'en fait l'économie fait ça sans arrêt et il dit c'est une pure activité culturelle parce que ce n'est que justement de l'activité pour l'activité et derrière il n'y a pas de morale il n'y a pas d'idéologie il n'y a pas de dogmatique et pourtant il y a une religion dont on ne peut pas contester les préceptes et je trouve que pour moi c'est assez éclairant y compris peut-être je ne l'ai pas dit dans le livre mais ça c'est une conférence à Romain-sur-Isère de quelqu'un qui était dans la salle qui a proposé ça qui a dit peut-être qu'on pourrait renverser le truc le capitalisme a parasité la religion dans quelle mesure il ne faudrait pas trouver un parasite au capitalisme qui pourrait dans sa phase vitale se développer pour parasiter le capitalisme et le remplacer alors voilà si vous avez des idées de candidats au parasitisme du capitalisme peut-être qu'on trouvera ça ensemble une intelligence artificielle alors c'est possible mais est-ce que ça ne va pas alimenter le capitalisme le communisme chinois est-ce que c'est oui est-ce que ce n'est pas le capitalisme d'état mais oui oui en tout cas sans doute que le communisme chinois a une capacité à parasiter le capitalisme libéral de manière assez forte c'est une bonne remarque le côté religieux complètement et on retrouverait le culte des saints pas mal de choses comme ça de la personnalité clairement mais du reste tu donnes des pistes aussi dans ton livre quelque part parce que tu proposes tu présentes quatre théologèmes alternatifs susceptibles de nourrir l'engagement des chrétiens donc il y a le théologème de l'anti-idolâtrie celui de l'usagère celui de la conviviale et de la ruminante je ne dis pas de bêtises et donc c'est alors là c'est au sens de la formule mais tu développes ces quatre points et je trouve vraiment très intéressant que justement je l'ai déjà dit mais je trouve vraiment important dans ton livre que tu t'adresses effectivement aux non-chrétiens et ça dans nos ministères respectifs on a la chance d'être pasteur mais en même temps très souvent au marge de nos vies d'église et ça c'est les endroits finalement au fond les plus riches parce qu'on est vraiment dans des évangélisations très importants mais tu t'adresses aussi évidemment c'est notre vocation tu t'adresses aussi aux chrétiens et tu proposes justement ces théologèmes alternatifs pour essayer justement en ce monde de proposer un autre mode de vie un autre mode de vivre etc les théologiens donc c'est théologiens alternatifs je suis un groupé effectivement ce que j'ai appelé quatre pelotes donc c'est quatre grandes familles mais l'idée de la pelote c'était à la fois que quand on tire la laine d'une pelote tout vient et puis qu'on puisse tricoter en fait ces quatre familles ensemble c'est parti d'une présentation en fait à un colloque qui avait lieu à l'Institut protestant de théologie où je pense c'était mettre à disposition de tout le monde le fait qu'il y a toute une série de théologiens qui depuis Saint-François d'Assise ont amené des conceptions différentes conceptions qui sont différentes donc il y a différentes façons de penser l'écologie dans le christianisme ça veut dire aussi que ça rejoint les différentes familles théologiques et qu'elles sont à mon avis complémentaires alors pour les résumer un peu rapidement la première c'est ce que j'ai appelé usagère c'est justement une relecture du dominer la terre qui est compris déjà par Calvin au 16ème siècle comme l'idée que l'humain n'est pas le dominus au sens le maître absolu mais que Dieu lui confie la responsabilité de la terre donc c'est en relecture avec jeunesse 2 avec l'idée que jeunesse 2 c'est plutôt un jardin et que l'homme est plutôt un jardinier et cette conception là donc on trouve chez Calvin avec le terme de administrateur des biens de Dieu elle est redécouverte dans les années 60 quand le conseil écuménique des églises commence à s'interroger sur l'avenir des sociétés industrielles et donc en 74 il y a une conférence à Bucarest où c'est cette conception là qui est adoptée et où va naître à ce moment là le terme de soutenable première fois qu'apparaît à ma connaissance le terme soutenable c'est à Bucarest en 74 il y a Corinne Biteau qui fait un travail pour essayer de comprendre comment c'est passé de Bucarest en 74 à en gros parce que ça va être le mot qui va nourrir tout le renouvellement de la réflexion dans les années 80-90 sur un autre mode de développement on pourrait discuter du mot développement bien sûr mais qui soit un développement justement soutenable donc là c'est intéressant parce que c'est à la fois un retournement du théologème de domination en administration en gérance de manière soutenable et qui va se transférer à la société civile avec le fait que quand ça paraît Jacques Ellul le crite il y a un texte dans la revue Foy et Vie où il dit bon ben c'est bien beau mais là ça veut dire qu'on est responsable devant Dieu or les gens ils ne croient plus en Dieu donc on n'est plus responsable devant personne il ne faut pas croire que les gens vont être responsables devant les autres humains ça ne marchera pas cette histoire et en fait ce qui est intéressant c'est que la société civile va le réaménager en disant on est responsable devant les générations futures on est responsable devant les pays du sud à qui on a confisqué leur capacité d'émission de CO2 donc on l'a sollicité vers redéplacer la responsabilité donc ça c'est la pelote gérante la deuxième c'est celle anti-idolâtre donc c'est des auteurs notamment principalement Elinus Charbonneau mais on peut parler de Bernanos dans les années 30 où l'idée c'est qu'il parle moins directement d'écologie alors Ellul part à des textes sur l'écologie qui viennent d'être réédités c'est un texte en combat nature avec Charbonneau mais la vision de Ellul c'est plutôt s'intéresser à ce qui défigure l'humain et la nature plutôt qu'à la nature elle-même donc en gros chez lui c'est la technique l'argent qui sont les nouvelles idoles et donc c'est pour ça que c'est une démarche anti-idolâtre c'est il faut se débarrasser de nos idoles si on veut avoir un autre rapport à la nature le troisième rapport c'est ce que j'appel la pelote conviviale et donc là c'est tout un fil qui part donc la grande figure centrale c'est François d'Assise où François d'Assise va développer une réflexion sur la fraternité de tous les vivants fraternité donc c'est le fameux poème le quantique des créatures où il salue frère soleil soeur lune etc où il y a une légende où il passe une alliance avec un loup pour que le loup arrête de manger les moutons des gens du village et en fait c'est tout d'abord c'est toute une tradition chrétienne qu'on a un peu oubliée c'est un catholique Jean Bastère qui l'a remis en avant où il y a des histoires comme ça à François d'Assise avec les loups il y en a plein des pères du désert en Syrie en Afrique du Nord en Angleterre etc où c'est toujours alors on protège un potager des chèvres en s'alliant avec un ours ou un lion on met en déroute les chasses du roi parce qu'on est un ermite qu'on veut être tranquille et qu'il fait beaucoup de bruit en cachant les animaux que les chasses du roi sont en train de poursuivre et tout ça avec un arrière-plan un théologème qui est celui du livre des Haïts dans lequel à trois reprises il nous a raconté qu'à la fin des temps le loup et l'agneau dormiront ensemble le loup et l'enfant dormiront sur la nuit du serpent donc une vision irénique enfin pacifiée et derrière le théologème convivial il y a l'idée qu'on pourrait anticiper cette pacification des relations et de relations à égalité où l'homme serait plus au centre mais serait un vivant parmi les vivants qui doit réfléchir à partager sa niche écologique avec tous les êtres vivants et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui très fortement dans la pensée écologiste avec le fait qu'on dit plus nature ou environnement et on dit le vivant les vivants et donc ils repensent la relation plus égalitaire et la dernière c'est la pelote ruminante alors la pelote ruminante ce matin je donnais l'exemple de Albert Schuyser donc j'en donnais un autre c'est par exemple Henri David Thoreau et Emerson qui sont des intellectuels américains du milieu du 19ème siècle qui sont vraiment ce qu'on dit les premiers intellectuels proprement américains et ils vivent à leur époque une accélération dans l'industrialisation dans le développement du commerce ils ont l'impression que cette accélération fait perdre dans les cités américaines son âme et donc qu'est-ce qu'ils font ? Thoreau fonce dans une forêt et va y vivre beaucoup moins longtemps que ce qu'il raconte dans son livre mais quand même un certain temps et donc un contact avec la nature Emerson va aller dans des marées aussi au milieu de la nature et là-dedans ils sont frappés par l'étrangeté de la nature son côté autre etc. et de ça ils en ressortent une espèce de sentiment de responsabilité par rapport à la nature et ce phénomène de rejet d'une accélération technique plongée dans la nature surprise et responsabilité ce que j'ai appelé dans certains textes l'émerveillement éthique ou la surprise éthique on la retrouve aussi avec Albert Schutzer la guerre de 14-18 et un hippopotame qui traverse un fleuve on la retrouve chez les lieux des Charbonneaux avec l'accélération de la technique des années 30 les voyages dans les Pyrénées et un engagement écologique derrière et donc pourquoi ruminant parce que c'est un contact avec la nature profond qui se plonge dans la nature et en fait Calvin dans une institution chrétienne dit à un moment si Dieu a créé les fleurs en étant belle et en ayant une bonne odeur c'est pas pour qu'on passe comme ça sans les regarder rapidement mais c'est pour qu'on s'arrête pour qu'on sente leur odeur qu'on voit leur couleur et qu'on rumine vous voyez rumine une fois ça revient etc et donc cette pelote ruminante elle complète la convivial c'est parce que pour faire pour faire les vialités avec le vivant il faut réussir à renouer ce contact là voilà les quatre pelotes qui sont après ont donné vraiment des traditions différentes dans le christianisme je pense que la ruminante se retrouve beaucoup dans la tradition des éclaireurs qui vont dans la nature donc la gestionnaire c'est vraiment celle des grandes positions des églises des fédérations d'églises anti-idolables Elul Charbonneau est plus une tradition de contestation d'idol moderne voilà et puis convivial on a parlé de François Dacis ou d'André Dumas oui et ce et tu montres aussi dans la troisième partie de ton livre l'écologie champ de bataille théologique où là effectivement tu rentres dans le coeur du sujet et puis le titre du livre l'écologie champ de bataille théologique et tu montres que quels échos finalement ces quatre théologèmes dont tu viens de parler rencontres finalement dans la société et donc là et moi j'ai trouvé au début du livre parce que tu dis même que ce théologème c'est à l'origine c'est Olivier Abel tu as trouvé ça chez Olivier Abel que vous avez écrit un article ensemble dans le monde 2014 je crois sauf erreur et que c'est finalement le point de départ du livre et tu dis dans cet article que vous disiez Olivier Abel et toi vous dites notre société n'est pas en trop plein de théologie mais au contraire a besoin de théologie et finalement ton livre c'est une volonté d'incarner ce que vous disiez dans cet article là et ça je trouve vraiment ça très riche je suis le premier surpris quand je suis invité à droite et à gauche pour parler d'écologie écologie et spiritualité et j'essaye de m'adapter aux demandes diverses et variées alors souvent on me demande aussi des choses très matérielles très pratico-pratiques comme on dit mais il y a aussi je le sens vraiment je le vis vraiment une quête théologique une quête spirituelle très forte et je crois qu'à travers l'écologie vraiment les chrétiens peuvent vraiment redécouvrir une place importante dans les débats de société tu as des mots très forts tu parles de penser nos spiritualités politiques pour gagner le combat de l'écologie moi ça me parle je pense qu'il y a d'autres chrétiens qui vont peut-être trouver ça moins parlant mais moi en tout cas je trouve que ça me parle et c'est finalement penser nos spiritualités politiques pour gagner le combat de l'écologie c'est ce que tu veux développer dans cette troisième partie et tu tu invites notamment je vais le retrouver dans ma citation tu invites à être tu invites les églises à être des ambassadeurs d'un autre monde et porteuses d'un esprit de contradiction dans ce monde donc Elul qui a été souvent cité qui était à l'origine de la phrase résister c'est exister et donc c'est voilà les passerelles que tu que tu lances je trouve stimulantes et je ne sais pas si tu viens de développer cette troisième partie l'écologie comme chiant de bataille théologique est-ce que j'espère que c'est dans ce que je vous ai expliqué là on voit bien que les théologèmes les conceptions théologiques c'est des conceptions qui sont amenées à changer dans le monde et qui ne changent pas complètement toutes seules c'est à dire que le fait qu'on pense d'abord le dominer la terre d'une certaine façon puis on va le penser différemment et puis ça sera recyclé d'une certaine façon par la société civile c'est un moment des acteurs des gens qui entrent en débat des gens qui conçoivent des choses qui mènent des batailles des batailles d'idées et donc ça fait le champ de bataille théologique pour montrer que toute cette évolution là elle est le résultat de bagarres entre déconceptions qu'aujourd'hui dans le monde dans toutes les religions un des lieux de confrontation des religions c'est les questions écologiques je donnerai rapidement deux exemples dans l'islam on a d'un côté des pétromonarchies qui ont une vision ultra technicienne des choses avec une théologie qui est derrière il y a une théorie d'une partie de l'islam qui dit en gros toutes les découvertes scientifiques sont prévues par le Coran et donc toutes les découvertes scientifiques sont bonnes en gros il y a quelque chose qui est de l'ordre du maximum technologique donc aussi qui dit pétromer qui dit pétrole et inversement on le voit de manière assez timide mais à mon avis assez significative en Occident toute une émergence notamment dans la jeunesse musulmane de questionnement du type mais est-ce que aussi le halal doit avoir du sens pour qu'il ait vraiment du sens posons-nous la question de est-ce que notre nourriture doit pas servir à protéger la création de Dieu à avoir une vision de solidarité avec les plus pauvres et donc est-ce que le halal c'est pas aussi le bio et c'est pas aussi l'équitable et donc il y a eu une bagarre ces dernières années où un certain nombre d'entreprises de certifications du halal se sont battues pour pouvoir certifier des choses bio et halal et en fait elles ont été elles ont pas réussi les apprennent des certificateurs des trucs techniques pas possibles on dit non non c'est pas possible bon mais donc on voit qu'il y a une bataille au sein de l'ISAM entre ces deux courants là et aussi il y a une bagarre avec aussi peut-être avec une certaine conception de la laïcité en Amérique au Brésil le conflit qui a lieu entre en gros Bolsonaro et Lula se fait en grande partie sur la question écologique Bolsonaro soutenu par une partie une grande partie des évangéliques pas tous avec une théologie à la fois de la prospérité en gros plus on donne à Dieu plus il nous donne et plus on érige plus c'est réalisé ce que veut Dieu plus un rapport à l'apocalypse assez particulier il faudra accélérer l'apocalypse parce qu'on serait dans la dernière phase avant le retour du Messie c'est une idée qui a des grandes phases on serait dans la dernière et de l'autre le parti de Travail soutenu mais en conflit en partie avec le mouvement des sans-terres le mouvement paysan qui sont encore la théologie de la libération vivante et qui est un des plus grands mouvements sociaux au monde le mouvement des paysans au Brésil qui est porteur d'une vision collective et pas individualiste comme les courants évangéliques dont j'ai parlé et beaucoup plus proche des indiens et donc d'un autre rapport à la nature et donc là on voit sur ces deux exemples et je donne d'autres exemples à la fin sur les discussions au sein du bouddhisme etc je ne parle pas du judaïsme parce qu'il y a des dans le judaïsme des auteurs juifs qui écrivent très bien là-dessus et donc aller les lire directement alors qu'évidemment sur le bouddhisme sur l'islam et sur il y a peut-être moins de choses et donc derrière c'est effectivement l'idée de se dire que on parlait du rapport aux imaginaires il y a une partie qui n'est pas forcément consciente qui se travaille plus sur le long terme et il y a une partie qui est de l'ordre de la bataille des idées et que là nous comme les églises comme producteurs d'imaginaire comme participants au débat public comme ayant des pratiques de solidarité qui sont aussi porteurs de messages on a apporté des choses dans ces débats d'autant que le mouvement écologiste est en train notamment dans les jeunes générations de refaire une place assez fortement aux questions spirituelles je donne deux exemples alors ça prend pour nous des formes qui nous paraissent qui nous défrisent un peu par rapport à nos ressources judéo-chrétiennes mais alors une qui nous défrise peut-être le moins qui est plus compliquée c'est le mouvement Extinction Rébellion qui est un mouvement un des principaux mouvements de la jeunesse en désobéissance sur les questions climatiques qui vient d'Angleterre et qui clairement dans ces textes de base dit l'importance de la spiritualité de ce qu'ils appellent la culture régénérative et donc ces deux idées c'est en même temps que quand dans la lutte il y a de la colère il y a de l'énervement etc. et il faut travailler ça pour ne pas être dans la haine pour ne pas être comme l'ennemi on retrouvera les tonalités de Luther King ou de Gandhi et l'idée derrière qu'on transformera le monde que si on transforme aussi nos conceptions nos imaginaires et donc aujourd'hui en France à Extinction Rébellion il y a un groupe spiritualité il y a un groupe méditation à Paris qui par exemple quand les CRS se mettent en place pour évacuer une occupation il y a tout un groupe qui se mettent là et qui font une méditation devant les CRS donc il y a tout un effet de déstabilisation dans un premier temps des CRS bon après ils dégagent quand même l'occupation mais il y a un effet de déstabilisation et puis il y a eu toute quelque chose qui est revenu notamment à Notre-Dame-des-Landes au triangle de Gonesque au nord de Paris tout un conflit pour protéger des terres agricoles contre un projet d'artificialisation et là il y a des gens qui sont venus pour faire des célébrations plutôt issues de la tradition des sorcières aux Etats-Unis il y a tout un groupe qui s'appelle la Wicca qui est une redécouverte une reformulation des traditions des sorcières donc ça se fait c'est en lien avec mon féministe parce que il y a un livre de Mona Cholley sur les sorcières et la répression des sorcières en Europe et aux Etats-Unis qui est une répression de femmes qui étaient porteuses aussi de savoir etc et donc du coup il y a eu des célébrations dans ces lieux de lutte et alors ce qui est intéressant c'est que ça rouvre la place à une spiritualité et ça rouvre la place aussi à des spiritualités chrétiennes lors de la dernière occupation de l'extraction de rébellion au centre de Paris c'était le week-end de Pâques il y a eu un débat sur écologie et spiritualité et à la fin du débat il y a eu une eucharistie catholique célébrée par un prêtre voilà moi qui suis dans qui milite depuis les années 80 enfin des années 80 qui ai grandi un peu là-dedans c'était impensable en 2002 ma dernière année j'ai quitté les vers après pour vous dire j'en étais des vers j'en étais des vers et on fait un atelier qui s'appelle les chrétiens les croyants sortent du placard donc ça vous dit la tonalité on part de sortir du placard au fait que dans une action d'extraction rébellion il y a une eucharistie donc il y a des choses qui se passent et je pense qu'il faut il y a des choses à faire oui tout à fait alors on va laisser je pense la place un peu pour la discussion je là effectivement tu as abordé le dernier paragraphe de ton dernier chapitre une spiritualité de l'écologie qui m'a particulièrement parlé parce que je crois qu'effectivement la question spirituelle est essentielle dans la question écologique et là ça permet à la fois à la fois chrétienne de revisiter finalement ces traditions ce que tu fais tout au long de ton livre et puis ça permet aussi de nouer des alliances avec des gens des personnes des êtres vivants qui sont parfois pas du tout chrétiens parfois très éloignés de nos vies d'église mais qui ont le même souci de vivre et donc je me permets de citer la fin de ton chapitre le terme spiritualité généralement suspecté d'apolitisme parce qu'individuel et centré sur soi peut alors reprendre une dimension politique pour cette communauté nouvelle dont tu parles tout au long de ton livre qui se fonde entre les humains et les autres êtres humains dans l'affliction dans l'affliction face à la destruction de tant d'êtres vivants de leur interaction face au risque climatique et tu termines par des spiritualités politiques voilà et donc ça c'est je pense que c'est vraiment un atout de ton livre de permettre aux uns et aux autres d'avoir des outils justement pour penser cette spiritualité politique qui à mon avis est essentielle dans le monde qui vient et donc voilà nous te félicitons pour ce livre qui fera date et qui et donc si vous ne l'avez pas encore lu vous êtes fortement invité à l'acquérir et à le lire vous voyez encore une fois pour l'avoir lu deux fois je trouve que c'est vraiment intéressant de le lire et de le relire parce que c'est il y a il y a tout un tas de voilà tes théologiens même là ils ont ils sont voilà j'ai du mal à le prononcer mais ils sont multicouches voilà théologiens ils sont multicouches mais en même temps ton livre il est aussi multicouches donc c'est ça qui est voilà c'est le propre des livres qui oui ça s'appelle c'est dans une collection c'est la petite bibliothèque critique tout à fait et l'objectif c'était en fait de faire que ça soit soi-même une petite bibliothèque c'est à dire que j'ai fait on parle maintenant des trucs open source pour l'informatique et j'ai volontairement mis les références de tout ce qui était cité pour pouvoir se dire ah bah tiens ça c'est le fil qui m'intéresse et je peux aller le chercher ça se veut aussi une mise à disposition des ressources voilà alors si vous voulez réagir réagir poser des questions oui excusez moi c'est un peu une question anecdotique mais vous ne venez peut-être pas d'Alsace et commencez l'Alsace et bien mon avance sur le reste du monde est-ce que est-ce que vous êtes au courant de cet ouvrage collectif qui était paru en 1981 Nature menacée et la responsabilité chrétienne voilà moi j'avais 20 ans l'époque vous êtes Gérard s'il va alors Gérard avait piloté ce groupe et on est Frunberg on avait eu un groupe très intéressant bon juste pour dire que voilà ce serait important d'incluer ça dans la tradition de la réflexion actuelle et je suis heureux si vous le connaissez donc déjà alors Gérard qui va les citer comment ne pas le citer je cherche la page je ne sais pas si je me souviens je ne sais pas si dans le livre ça y est mais dans d'autres textes j'ai effectivement cité les choses qui étaient assez en avance en Alsace sur les prises d'opposition y compris sur le nucléaire et bon après ça a aussi nourri une grande partie du mouvement écologiste enfin voilà entre Antoine Wester Jean-Ange Fernex etc il y a tout ça et puis et puis je je cite Gérard Sigval dans l'ouvrage effectivement qui a fait partie des auteurs à peu près que sœurs sur ces questions là voilà donc oui oui tout à fait merci d'ailleurs peut-être que Gérard Sigval pourrait dire de son point de vue comment il voit l'évolution des églises sur cette question là parce que vous avez quand même porté ça de manière assez forte vous êtes déjà un témoin de cette évolution et je m'en réjouis de tout cœur et j'en suis reconnaissant comme personne n'y va je vais y aller insupportable jusqu'au bout oui je vous remercie pour votre conférence qui me permet d'avoir un aperçu du livre sans n'avoir jamais mis une question relativement classique à laquelle vous répondez probablement dans les pages du lecteur attentif au début vous dites que l'écologie invite à revoir les structures et de ce que je vois dans certains mouvements écologistes ou féministes ou comme ça une des structures qui se fait facilement remettre en question ça s'appelle l'église à la fin vous terminez en parlant de spiritualité mais là il y a un petit glissement qui a opéré d'église à spiritualité vous dites c'est ça enfin j'en suis persuadée mais je ne vois pas très bien le mode opératoire c'est pour ça que je pose ces questions que la théologie a quelque chose à dire aussi elle travaille avec des imaginaires elle travaille peut-être aussi avec une confiance qui peut être intéressante quand les choses deviennent inhabitables mais voilà où est-ce qu'on se situe entre l'institution et la spiritualité est-ce que vraiment l'institution peut être porteuse de la solution alors je pense qu'on est dans un dans une période où on doit faire un peu feu de tout bois quoi il nous reste c'est blancheuse l'image est très mal très mal adaptée on a sans doute que quelques années pour avoir des changements un peu forts et donc je dirais que tous les sites qui permettent d'essayer de transformer les choses sont bons à prendre ce que je pense qu'il y a ce qu'on voit c'est une diversité justement des sites d'où ça se déroule ça se déroule de la périphérie et même de l'extériorité dans des spiritualités très éloignées non seulement du christianisme mais de l'église et je m'en réjouis ça se déroule dans des groupes en marge ou à cheval sur l'église dans tous les domaines de l'éco-spiritualité etc qui ont devancé des changements dans les églises on a eu des moments où les églises où les institutions s'en sont chargées et puis l'ont abandonnée voir le livre qu'a dirigé Frédéric Rognon une évolution sous contrainte ou un truc comme ça qui montre comment dans les années 80 il y a le processus justice paix sauvegarde de la création lancé par conséquent des églises et où l'ERF sans doute plus épale s'engage énormément et puis il y a un gros coup de frein dans les années 90 et on a il y a un livre c'est la décennie perdue moi je commence à militer 89 années 90 à la fois il y a un militantisme écologiste fort mais les institutions ne répondent plus et notamment au niveau international sous la pression des Etats-Unis qui met un gros frein à tout ce qui est international malgré la conférence de Rio etc et puis on a les institutions qui en tout cas côté catholiques protestants qui se sont réinvestis sur le sujet à partir de la COP21 et de la Haute-Date aussi avec des imperfections on peut avoir des critiques etc mais aujourd'hui vous avez à l'UEPAL et à l'Église protestante unie des salariés en charge de ces questions là toi pour ici et Sophie Biteau Corinne Biteau pour les PUDF donc c'est des structures en tout cas les PUDF qui n'a pas un nombre de salariés très important je ne sais pas l'UEPAL mais du coup c'est un vrai choix il y a la mise en place de manière œcuménique du processus Église verte qui est un vrai outil de transformation des communautés et c'est vraiment un changement depuis la COP21 nous on crée le réseau Biblique Création à la fin nos études de théologie en je ne sais plus quand je suis passé en 2006 donc peut-être en 2004 un truc comme ça et on importe on photocopie des petits carnets d'un truc américain qui est l'éco-congrégation en espérant qu'on puisse le faire en France et c'est ce que fait l'église verte maintenant à une grande échelle à échelle croissante en tout cas donc je pense qu'il faut alors il faut toujours aussi critiquer les églises il y a un gros débat dans l'église catholique actuellement où il y a des jeunes qui ont créé j'ai oublié le nom mais qui ont créé lutte et spiritualité je crois que ça s'appelle lutte et méditation qui a interpellé récemment le président de la conférence des évêques sur pourquoi les évêques français ne dénoncent pas Total dans le projet de gazoduc en Ouganda et à COP et donc il y a toute une pression actuellement sur les évêques de France pour qu'il y ait un désinvestissement du fossile et donc il y a à la fois des institutions qui sans doute se réinvestissent comme ils ne sont jamais investis et puis les freins qu'ont toute institution y compris sur et à COP la réponse du président de la conférence des évêques c'est on a demandé aux Ougandais et aux Tanzaniens ils sont pour qu'est-ce qu'il y a fait ? bon voilà et donc là et donc la réponse de l'église vous continuez on vous soutient aux jeunes bon et moi j'ai vu des réactions de ces jeunes là aux gens des régions ils ont dit ouais c'est pas acceptable comme réponse bon voilà donc c'est là qu'on voit il y a vraiment une bataille militante théologique et je pense que c'est tous ces degrés qui sont qui sont à tous ces lieux qu'il faut occuper et d'où il faut agir en même temps Charbonneau disait le combat pour la nature c'est aussi le combat pour la liberté c'est pas la nature ou la liberté mais c'est la nature et liberté alors c'est clair que moi c'est ma vision des choses et on est beaucoup dans cette vision des choses là et donc du coup la question de savoir si les institutions sont les lieux de liberté ou pas et bien se pose mais en même temps voilà moi effectivement je fais que j'occupe ce poste et puis moi je le vis dans un grand esprit de liberté et je suis reconnaissant de la liberté qu'on me donne et je trouve que ça c'est vraiment voilà il est possible aussi dans un cadre institutionnel d'insuffler beaucoup un esprit de liberté et de le vivre donc ça c'est encourageant je trouve pour en discuter avec Corinne elle dit tout à fait aussi ça dans le même état d'esprit on parle à l'image du parasite les chrétiens ont été spécialistes pour parasiter leur institution et faire des choses et aussi transformer leur institution par ce parasitage alors peut-être ça sera très long je voulais juste mentionner l'encyclique du pape François là où d'un dossier qui a eu lorsque lorsqu'elle a été connue une répercussion mondiale tout à fait unanime toute conviction politique ou religieuse confondue et bon venant de la part d'un pape à ce moment là ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire tout à fait oui oui je crois que c'est vraiment c'est vraiment très important là dessus avant la houdate aussi il y avait déjà pas mal de catholiques engagés sur ces questions là mais ils avaient du mal à embarquer l'institution là dedans je pense que par exemple il y avait un réseau mode de vie qui a été porté par Pax Christi qui avait lancé les campagnes Noël autrement Pax autrement etc et l'encyclique là au date aussi a légitimé et à tous ces catholiques qui étaient déjà engagés là dedans et puis c'est vrai que dans un pays comme la France où on a 30% des gens qui se lancent catholiques 30 ou 36% d'après le dernier étudier trajectoire et on a 10% autres chrétiens c'est sûr que quand l'église catholique embarque des choses s'y met ça donne un coup de booster à nous qui sommes plus petits quoi et pour une fois on peut être sur un texte où c'est un texte qui est très très biblique où on retrouve pas forcément la théologie naturelle de Benoît XVI et de Jean-Paul II où tout le monde se disait est-ce qu'ils vont profiter d'un truc sur l'écologie intégrale pour mettre plein de choses sur des questions de morale sexuelle qu'on partage pas bon il y a le paragraphe de service mais là dessus mais il est tout petit donc voilà pour moi c'était vraiment une très bonne surprise ce texte je pense qu'on peut en partager moi j'en partage je pense 98% 95% il faut savoir qu'il était beaucoup inspiré par la théologie de la libération que Léonard de Boff est un des rédacteurs de ce texte là donc voilà je pense qu'il faut s'en réjouir et alors maintenant le truc c'est qu'il y a aussi il y a eu une déflagration qui a entraîné des choses il y a un mouvement là où date aussi qui est très fort au niveau mondial le risque maintenant c'est que ça l'effet de déflagration retombe et qu'il y a certaines habitudes qui reprennent le dessus voilà donc on est vraiment dans une bataille d'imaginaire d'institutions et je pense qu'on est forcément là-dedans quoi j'ai une petite remarque Charbonneau c'est quelqu'un surtout qui a réfléchi à la fin du 20ème siècle quand l'écologie était vraiment un combat révolutionnaire entre guillemets au réformisme j'ai l'impression qu'on pouvait dire facilement comme il dit là c'est vous qui l'avez cité l'écologie ou le combat pour la nature un combat pour la liberté mais ce que je remarque aussi beaucoup aujourd'hui c'est que la droite productiviste ou même l'extrême droite revendique la liberté actuellement contre toutes les régulations qui viennent disons d'une vision écologique du monde et donc il va sans doute y avoir un retournement c'est à dire plus l'écologie gravit les marches du pouvoir plus elle sera capable de réguler la société et plus le discours libertaire il va se transporter du côté des gens qui supportent ça du coup je ne sais pas si c'est vraiment un bon slogan pour les décennies qui viennent parce qu'il faut quand même assumer le fait que c'est comme le code de la route il y a des gens qui râlent contre les excès de vitesse c'est comme le tabac si on veut une société plus juste il faut quand même un peu de discipline je pense que un des enjeux c'est est-ce que les régulations vont amener de la liberté et du bien-être aux gens ou est-ce que elles ne vont être perçues parce qu'elles ne seront que des contraintes qui n'amènent rien par exemple est-ce que ça sera considéré comme juste je ne peux pas prendre ma voiture ou est-ce que ça sera ah il y a enfin des bus pour venir de ma cité jusqu'au centre-ville est-ce que ça sera uniquement les agriculteurs qui diront on ne peut plus produire comme avant ou est-ce que ça sera les agriculteurs qui diront ah enfin on est débarrassé de la même entreprise qui me vend les semences le désherbant l'engrais et qui ne me laisse pas grand chose comme revenu à la fin est-ce que ça sera les gens qui diront oh là là la nourriture coûte de plus en plus cher ou on aura des régulations qui permettront de dire le bio est maintenant accessible à tout le monde donc il y a un premier enjeu qui est celui est-ce qu'on a des régulations qui transforment assez la société pour ne pas seulement parce qu'on n'aurait pas changé la distribution des richesses l'organisation du pouvoir finalement faire porter les contraintes toujours à tout le monde toujours aux mêmes personnes les déchets c'est un exemple frappant en gros on a mis en place tout un système pour que ça soit vous et moi qui faisions tri plutôt que la pression sur le système de production pour qu'il emballe moins et il mette parce qu'il produit très loin parce que la publicité est pareille etc voilà ça c'est un jeu concret sur qui portera la contrainte et l'autre enjeu et ça je pense que les écologistes manquent une question d'imaginaire est-ce que l'écologie est capable aujourd'hui d'avoir un récit qui présente une vie bonne les années 70 c'est par exemple ça parlera peut-être à des gens dans la salle l'an 01 qui est une bande dessinée puis un film super rigolo foutra etc qui raconte qu'un jour tout le monde s'arrête parce que vraiment on met une vie de con en gros consommer aller au boulot tout le temps on s'arrête on réfléchit à qu'est-ce qu'on démarre qu'est-ce qu'on démarre pas qu'est-ce qu'on continue ou pas et la suite c'est et c'est pas triste et finalement le film est super rigolo parce qu'on voit des modes de vie complètement pittoresques où on se met à faire du jardinage à la place des trottoirs etc où les gens on voit un couple qui est dans un lit et puis ça sonne il y a dit oh il va falloir aller au travail oh ouais et l'autre dit ah 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 et non on va plus au travail maintenant la bonne blague il se recouche voilà parce que l'enjeu c'est par exemple aujourd'hui on parlait de l'ascétisme peut-être que l'enjeu c'est travailler moins pour travailler tous et vivre autrement on disait le slogan des années 70 voilà donc là il y a vraiment des enjeux assez stratégiques en termes de quelle réforme de structure on veut quelle régulation mais aussi quelle imaginaire parce que quelle image de la vie bonne on veut donner et puis dans les années 90 une idée chez les écologistes c'était une stratégie sans regret c'est à dire que on n'était pas sûr que les propositions qu'on faisait allaient réellement résoudre la crise écologique mais on savait qu'on allait mieux vivre derrière voilà et donc je crois que c'est un peu il y a vraiment un enjeu vous avez raison sur cette question là